Difficile d'aborder l'écologie sans évoquer le plastique et ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Alors que les avertissements se font de plus en plus pressantes, les sachets plastiques se retrouvent abandonnés de plus en plus dans les rues. Chose qui contraste avec le bien-être des populations. L'utilisation des sachets plastiques de nos jours, ce n'est pas une très bonne chose. Et d'ailleurs, ça pollue l'environnement. Et non seulement ça, aussi disons que les sachets plastiques contiennent le CO2 qui est toxique, qui est très toxique et en plus de ça, ça participe à la dégradation de la couche d'ozone. Donc ce qui n'est pas recommandé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser la population à ne plus utiliser les sachets plastiques. C'est ça. En tant que l'État a fait une sensibilisation, il dit aux gens que ce n'est pas bon. J'ai constaté aujourd'hui, à la pharmacie, vous voulez payer quelque chose. Ils ont un papier qui donne les médicaments. Bon, maintenant, j'ai constaté au niveau des pharmacies, ils n'utilisent plus les sachets. Bon, disons, dans la ville, les gens qui vendent les nourritures constantes, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent toujours. Moi, je crois, cette histoire-là, je dis que c'est l'État qui va aider la population, que les gens vont bien comprendre. Pour un repas qui a été mis dans un sachet, le sachet a d'influence, d'impact sur le repas. Nous consommons. Ça a des conséquences qui ne sont pas automatiques. Plus tard, ça ressort autrement. Nous ne nous rendons pas compte. On va à l'hôpital, nous avons parfois des problèmes pulmonaires. On ne sait pas si c'est le sachet, étant donné que tu ne fumes pas. Et du coup, on te dit que tu as un problème pulmonaire. Tu ne commences pas à imaginer par ci, par là. On soupçonne les sorciers qu'on sort. Or, le problème est avec nous. L'État avait pensé par rapport à ça, en tant, en faisant sortir les sachets biodégradables. Mais est-ce que ces sachets biodégradables ont été vulgarisés ? Rien n'a été fait par rapport à ça. Malgré les différents accords signés par le Bénin, l'interdiction de l'utilisation de la commercialisation des sachets plastiques n'est qu'une incantation, selon le spécialiste. Notre pays a ratifié depuis plusieurs années la Convention internationale sur les armes chimiques et les armes bactériologiques. Qu'elles soient complètes ou non, la combustion de ces sachets plastiques entraîne la diffusion et la pollution environnementale d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, très toxiques pour la vie des hommes et la chaîne alimentaire. Ensuite, on y retrouve aussi du diocine cancérigène et des dérivés halogénés, dont le benzène cancérigène, par exemple. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques constituent aujourd'hui une problématique majeure en matière de santé environnementale. Et ces sachets plastiques empêchent la diffusion et l'infiltration de l'eau dans le sol. Et ce défaut d'infiltration de l'eau dans le sol perturbe l'agriculture urbaine et périurbaine en zone humide, par exemple. Et perturbe la niche écologique des espèces protégées, par exemple par la convention de Ramsa sur les zones humides. Par ailleurs, ces sachets participent fortement à la destruction de la couche d'ozone avec d'énormes conséquences sur la nature. Ces sachets plastiques contribuent à la multiplication et à la prolifération des moustiques. Cela veut dire que les années à venir, si on ne sait pas gérer ces sachets plastiques, c'est qu'on aura autant de moustiques dans l'environnement. Heureusement que grâce au projet PAPC du gouvernement financé par la Banque mondiale, il y a donc un convoiement de ces sachets plastiques là sur un site Verwida. Vous voyez donc, en plus, ces sachets plastiques perturbent aussi la vie aquatique. La vie aquatique, et quand on parle de la vie aquatique, on parle de la demande biologique en oxygène. Donc, contrairement à la disponibilité de la demande biologique en oxygène, qui contribue à la quantité d'oxygène disponible pour la vie aquatique, c'est que ces sachets plastiques là augmentent la demande carbonique en oxygène. Donc, ça contribue aussi au phénomène d'eutrophisation de l'eau, l'eutrophisation. Donc, il manque beaucoup d'oxygène pour la vie aquatique. Cela contribue donc à l'extinction des espèces protégées sur la liste de l'IUCN, l'Institution internationale de la convention de la nature. Ces espèces aquatiques sont en voie de disparition. La biodiversité marine est l'une des victimes les plus immédiates de la pollution plastique. Selon les statistiques, ce sont plus de 1,5 million d'animaux marins qui périssent chaque année.